...de s'appliquer, lui qui n'a drivé qu'à 4 reprises jusqu'à présent le numéro 3 Kenya Dupont et pour revenir sur ce critérium des 5 ans, et bien Carical se classait 3ème de cette très belle rencontre l'été dernier un Carical qui depuis a encore fait des progrès, sujet classique donc dans les deux disciplines puisqu'il a été à l'arrivée d'un classique également au trop monté, le prix de Normandie voilà nos concurrents Michel vont se placer, c'est lancé donc pour ce long parcours de Vincennes de 2850 m On surveille tout ça, ça a l'air de bien se passer pour l'ensemble des concurrents et ça me paraît être pas mal parti pour tout le monde Voilà, Carical il est ici, c'est l'un des favoris de l'épreuve alors qu'Ibizdor a complètement raté son départ et que le favori Cazir de Gaz est parti comme aime souvent le faire Jean-Michel Bazir, tout à l'extérieur de la piste et on peut voir qu'il a pris un assez bon départ Cazir de Gaz Carical a pris un excellent départ puisqu'il est déjà en deuxième position avec Judo Carroyal à son extérieur ces choix-là ont vraiment pris une très bonne place dès le départ et Idleblonde aussi Idleblonde le numéro 11 qui fait le forcing maintenant, attention, il peut créer une surprise au dire de son entraîneur Franck Carrel Carrel est déféré des 4 pieds, elle est ainsi bien meilleure, on a disqualifié le numéro 9 Ibizdor suite à son incartade on voit un gros plan sur Sébastien Baud et la belle blondinette Idleblonde qui ont pu prendre la tête Il a pu prendre la tête mais il a dû faire un effort quand même relativement violent et là on voit maintenant Alain Laurent qui va le rejoindre au premier poste on voit Carical qui a une position pour l'instant très bonne Indurinstar qui vient à l'extérieur et qui est lui dans une position un petit peu moins bonne il faudrait qu'il puisse se rabattre, on sait que c'est un choc qui aime bien courir caché Et notre Kenya Dupont, il est caché lui puisqu'il est dans le peloton, il est petit, on ne le voit pas trop il est juste derrière Jean-Michel Bazir et Cazir de Gaz Ce qui n'est pas une mauvaise position en soi parce qu'on sait que Jean-Michel va venir à un moment donné du parcours et s'il peut le faire à ce moment-là ça peut être assez déterminant pour lui Et nous sommes donc désormais devant les tribunes sous la double conduite de Judoka Royal qui a donc relayé Idleblonde et voici un effort, on va le voir dans quelques instants du numéro 15 John Arrifant, attention à lui, s'il est dans un bonjour aujourd'hui le pensionnaire de Jean-Claude Allais capable de faire un numéro pour l'instant, il est contré ce John Arrifant par Judoka Royal Indurinstar a perdu un rang, se retrouve désormais en 3ème position Idleblonde qui suit pour l'instant les leaders côté corde et puis on voit un effort à l'extérieur de Japon, nouvellement entraîné par Ulf Nordine qui découvre aujourd'hui ce Japon en compétition Carica a un bon parcours, il ne fait pas trop d'efforts, il est 6ème Il n'a fait aucun effort jusqu'à maintenant, il a une position très bonne alors qu'on voit que Jean-Michel ne se presse pas avec Cazir de Gaz, il est quand même assez loin il ne colle pas les chevaux qui sont dans lui, je pense qu'il va faire son effort un petit peu plus tard 35 secondes pour les 500 mètres de la descente, on est allé très vite Très vite, 1.14 depuis le départ, c'est vraiment déjà assez rapide pour cette course Pour l'instant c'est Chryso Speed qui ferme la marche et on voit des chevaux qui sont loin, mais vous savez peut-être qu'il y a des chevaux qui ont présumé de leur force et qui vont peut-être avoir du mal à finir le parcours La montée dans quelques instants avec toujours John Arrifant, Jean-Claude Alec et en avantage, l'un des favoris Judo Car Royal est en 2ème position On aperçoit ensuite toujours Idleblonde qui suit en 3ème position le long de l'accord Gros plan sur ce très bel Alzan actuellement, John Arrifant le numéro 15 Judo Car Royal qui le marque, attention à Judo Car Royal qui est en plein épanouissement actuellement et on va passer dans quelques instants le poteau qui nous indique que nous sommes à 1 km de l'arrivée avec des positions qui ne vont pas changer, on est toujours sur des bases très élevées Une trace depuis le départ, c'est énorme, on sent que c'est une course qui est lancée vraiment sur des bases très importantes malgré le vent, et je crois qu'ils ont le vent un petit peu dans le dos en montant, ça va quand même les aider Hop, Japon a fait une hésitation Ah, Carical vient, Carical vient, Casir de Gensens au prolongement et Kenya Dupont dans le même prolongement C'est un wagon qui devrait s'annoncer assez redoutable dans la ligne d'arrivée Voilà le Kenya Dupont, on l'a aperçu un court instant à l'extérieur Toujours un gros plan maintenant sur John Arrifant, le numéro 15 qui semble contrôler pour l'instant les opérations même si Judo Car Royal est à la feuille, il est à une longueur Carical est en 3ème position, mais c'est Casir de Gensens qui vient très facilement maintenant Et attention à Kenya Dupont Il est obligé de tourner en pratiquement 4ème épaisseur, donc pas facile On sent que ça lui répond en dedans mais il va tout de même assez facilement, Jean-Michel Il va essayer de venir, non il reprend un tout petit peu C'est un petit peu incertain pour l'instant alors que Carical a pris le bon wagon Oui, et les 3 favoris sont pratiquement aux premières places puisqu'on a Judo Car Royal sous la menace de Carical Casir de Gensens également qui est tout prêt Et attention à Kenya Dupont, c'est un redoutable finisseur Joyau d'Urbain également s'est bien rapproché Il est encore compétitif pour une place Judo Car Royal de mieux en mieux maintenant alors que Carical ne refait plus trop de terrain Si peut-être Carical avec également Casir de Gensens tout à l'extérieur Il reste maintenant 100 mètres Carical a l'air d'avoir conservé l'avantage, il va l'emporter certainement Oui, Carical qui va s'imposer devant Casir de Gensens Judo Car Royal, Kenya Dupont et Joyau d'Urbain pour l'arrivée de cette rencontre Il n'y a donc pas eu de surprise puisque les favoris se sont retrouvés à l'arrivée avec un Carical qui confirme sa grande forme ses progrès constants une Casac en pleine forme également celle de la famille Gozeland dominée dans cette rencontre l'an dernier avec Jamin Ska qui s'était classé 2ème de Jean-Bas du Vivier Cette année l'ordre est inversé puisque Pierre Lévesque domine Jean-Michel Bazir qui était le partenaire l'an dernier de Jean-Bas du Vivier et qui ici prend la 2ème place avec le favori Casir de Gensens Judo Car Royal est 3ème Kenya Dupont 4ème et Joyau d'Urbain qui a bien fini C'est un peu la seule surprise de l'arrivée de le trouver à cette 5ème place à 52 contre 1 mais une arrivée semble toute assez logique On a vu Andari